Yo les gens c'est Foulboss on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Donc aujourd'hui je vais vous montrer 5 secrets que vous ne connaissiez pas ou peut-être pas Donc aujourd'hui le premier épisode vous avez vraiment extrêmement plu, on avait fait plus de 60 000 vues Donc si on peut battre le record ce serait vraiment énorme du coup je compte vraiment sur vous pour partager à vos amis les petits secrets Donc aujourd'hui 5 secrets, voilà des nouveaux secrets que vous ne savez pas Donc on va commencer par le premier secret avec le portail du Nether Donc c'est en même temps des secrets pour les nouveaux et pour après être plus expérimentés ils vont souvent connaître Donc pour les nouveaux ils ne savent pas comment faire un portail du Nether Et bien on fait comme ça le portail du Nether Donc ça c'est le minimum je pense, on ne peut pas faire plus petit Voilà donc ça c'est le portail du Nether Et bien ce n'est que les blocs qui sont là vous n'en avez pas besoin Donc vous pouvez les casser, c'est à dire que vous pouvez les remplacer par par exemple des blocs d'émeraudes Et des fois par exemple si vous avez une mauvaise co, vous pouvez par exemple casser très vite le bloc Et remettre un bloc d'émeraudes et remplir en full émeraudes par exemple Votre portail va être comme ça, il va y avoir que des émeraudes et il va fonctionner Donc on va essayer pour voir si ça marche Mais il faut vraiment avoir des gros lags et là j'ai pas de lags Ouais voilà, par exemple là j'ai pas de lag du coup ça va pas marcher Donc je ne vais pas pouvoir vous présenter ça parce que ça lag pas Ça lag pas, donc voilà Au moins vous savez Et après pour ceux qui ne savaient pas, on peut faire des très 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 grands portails Il n'y a aucune limite Voilà on peut faire des portails comme ça, regardez Hop 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 Et là regardez pouf Voilà on peut faire un portail comme ceci On peut faire même un portail comme ça, je vous montrer Vous pouvez faire un portail de l'infini pour faire des grosses décos de malade Comme ça là vous faites ça Hop 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 Vous allez faire un grand 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 truc Ce qui est bien c'est qu'on peut faire un genre de miroir, des gens de trucs comme ça, c'est assez stylé Enfin genre de truc comme ça Hop et là on fait ça Vous allez relier avec l'autre partie Et vous allez voir que vous allez faire un portail géant Voilà hop Et hop Tac 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 Et là attention on va allumer le portail Et là Et ça n'a pas marché Bon Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça marche pas ? Je pense que j'ai peut-être un peu trop abusé sur la hauteur Je pense à cause de la hauteur Donc on va voir tout de suite si c'est la hauteur Je pense pas que ce soit la largeur Je pense plutôt que c'est la hauteur Ouais c'est trop haut Donc on va voir ça tout de suite Hop 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 On va voir ça si ça marche quand même ou pas Non ça marche plus Je ne sais pas J'ai peut-être trop 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 abusé On va réduire encore comme ça Allez on va retester une fois Et après on passe au deuxième secret Donc voilà Hop hop On va voir ça marche On va voir ça marcher Ça ne marche plus Je ne sais pas ce que j'ai fait Peut-être je ne sais pas Bon bref ça ne marche plus J'ai fait trop grand Vous avez compris on peut custom un petit peu C'est bizarre pourtant Il me semblait que des anciennes miségences On pouvait faire des portails Mais vraiment immenses Mais il n'y avait aucune limite Aucune limite Donc pour le deuxième secret Que nous est passé au Minecraft C'est un secret pour faire des genres De passage pour les animaux Et contre les animaux Par exemple On va prendre par exemple des zombies Des cochons Des moutons Et vous allez prendre tout plein de parières Alors ça c'est un secret Que je pense que tout le monde ne connait pas Alors que le secret d'avant Il devait en avoir Qu'il connaissait quand même pas mal Vous allez me dire Ouais on connaissait Il doit y avoir 95% Des gens qui connaissent ça Le portail Alors que ça Il doit y avoir peut-être 50% Ils connaissent Vous allez voir Par exemple Quand on met une barrière de chaîne A côté d'une barrière comme ça Et ben Elle ne se colle pas Alors que Toutes les autres barrières Vont se coller Entre elles Juste parce que là Ce n'est pas du bois Du coup ce qui fait que là En fait entre les deux Si vous voulez Vous pouvez passer C'est compté comme un bloc En fait ça fait deux demi-blocs Comme ça Là ça fait une moitié Une autre moitié Et vous passez Votre personnage peut passer Parce que de largeur Le personnage fait un bloc Comme ça vous le savez Il passe Il passe Alors qu'un Comment dire Si vous faites un enclos Comme ça imagine Vous faites un enclos Au mieux de prendre Une porte Au mieux de prendre Une porte tout simplement Vous allez prendre Tout simplement Ça Et vous allez voir Que le mouton Ne pourra pas sortir Il ne passe pas à travers Voilà Il ne peut pas sortir Le mouton Alors que Si Je casse Vous allez voir Il va sortir normalement Normalement il est censé sortir Vas-y sors mouton Vas-y essaye de sortir Mince Attends on va en faire un truc Vas-y Essaye de sortir Boum tu peux pas Voilà Il a essayé de sortir Mais il ne peut pas Donc ça c'est vraiment super Et ça protège aussi des mobs Par exemple Imaginons je vais mettre En mode survie On va désactiver On va mettre la nuit Imaginons On va mettre notre mob là Imaginons il veut nous tuer Il va essayer de venir Et ben ils vont pas pouvoir passer Par ici Voilà Alors que moi je peux passer Et ça c'est vraiment très utile Pour tout ce qui est enclos Et tout Ce qui fait qu'en gros Vous n'allez jamais Vous n'allez pas pouvoir Vous faire attaquer Et au moins pour les enclos Quand j'ai découvert ça Ça m'aide beaucoup Parce que les petits portillons C'est chiant Au moins on peut rentrer Sortir comme on veut Et il n'y a que les personnages Enfin les joueurs Qui peuvent rentrer Comme moi Du coup Ça c'était pour le deuxième secret Et on va commencer On va prendre le troisième secret Donc pour le troisième secret Ça marche Avec Les murs de pierre Les tapis Et la laine Et vous allez voir que ça C'est super utile Pour les maps C'est ce qui est utilisé Pour les maps Bédoirs par exemple Au mieux de faire des escaliers Parce que vous savez Que les escaliers Ça marche comme ça Par exemple Vous n'avez pas Vous n'avez pas besoin De sauter en fait Alors que Que des blocs Vous allez voir Que les blocs Vous ne pouvez pas passer Voilà Vous courrez comme ça Alors que là Ça bute Et ben c'est normal Vous allez voir comment on fait Vous mettez Un mur en pierre comme ça Et là vous allez voir Pouf Ça avance tout seul C'est magique Et franchement C'est vraiment Et franchement Pour moi Je trouve ça révolutionnaire Quand même Parce que regardez ça Vous pouvez avancer Comme ça Et il n'y a aucune limite C'est C'est super cool Donc du coup Pour les maps Vous savez maintenant Que vous pouvez faire ça Vous pouvez faire ça A l'infini Regardez Tac 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 Et ben dans Il y a une map Bédoirs que j'ai Et le système Il est comme ça Et c'est vraiment super utile Donc je vais vous montrer ça Là par exemple Ben voilà C'est un escalier C'est comme un escalier Et ça se voit carrément pas C'est vraiment super classe Voilà Moi franchement J'aime bien Bon voilà Pour ce secret Alors vraiment Dites moi là Ceux qui connaissaient pas Ceux qui connaissaient Ce troisième secret Franchement je pense Il y en a pas beaucoup Il y en a pas beaucoup Il devait connaître Je pense vraiment Il devrait y en avoir Une minorité Mais vraiment Bah 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 Qu'ils connaissaient pas C'est tellement En fait simple Qu'on n'y pense même pas Parce que si vous voulez Un mur en gros C'est plus haut Qu'un Comment dire Qu'un En fait vous êtes surélevé Par rapport au Au bloc en gros Voilà Donc pour le quatrième secret Donc on se retrouve Avec un secret Vraiment Que je pense Vous connaissez pour la plupart Mais pour les nouveaux Et bah c'est toujours Bon de le savoir Donc par exemple Vous allez pouvoir mettre Comme ça A deux blocs De hauteur Qui fait en fait Juste en dessous De votre personnage Donc faites comme ça Vous allez placer des blocs Pof 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 Voilà comme ceci Et en dessous Donc déjà pour commencer Au mieux d'aller pas en dessous On va aller On va mettre un peaceful Pour que je puisse courir Et en gros vous allez voir Que quand vous allez courir Comme ça Vous allez faire comme ça Vous courrez comme ça Vous allez voir Que quand vous allez avoir Le mur Vous pouvez courir Mégavite Apparemment je fly C'est pas cool Vous allez voir Vous allez courir Voilà plutôt vite Vous allez voir Déjà c'est plus rapide Et vous allez voir Que si on rajoute De la glace Donc je sais plus Quelle glace Il y a la mieux Je vais regarder Mais je pense C'est glace Ouais je pense C'est elle C'est elle Qu'il nous faut Du coup regardez On va mettre ça en dessous Et on va en mettre Partout en dessous Et vous allez voir Que là on va pouvoir Aller super vite Voilà avec la glace Et tout en dessous Vous allez voir C'est vraiment super cool Pour parcourir De longues distances Pour avoir de la nourriture Au mieux de faire Des rails et tout Des trucs de systèmes Et tout Vous allez voir Là vous courez Et là vraiment Vous tracez Vous pouvez faire Comme ça Une map Mais en 5 minutes Vous pouvez tracer En fait vous avez Juste à sauter Pour courir vite Pour courir vite Et voilà Donc maintenant On va passer Au cinquième secret Et donc voilà Pour le cinquième secret Ce sera tout simplement Enfin tout simplement Tout simplement C'est gros mots Quand même à dire C'est un petit secret Sur les cactus Voilà Que quand même Il y en a Ils se doutent Que ça peut existir Il y en a Ils ne savent pas Et il y en a Ils vont se dire Ouais pourquoi Donc je vais vous expliquer Alors le cactus Si j'arrive à le trouver Ce serait déjà pas mal Pour vous expliquer Les secrets Voilà Je pense que Déjà vous savez Un truc sur le cactus C'est que ça pousse Que dans le désert Voilà sur la terre Ça ne marche pas Et en fait Ça pousse sur du sable Le cactus Voilà Donc le cactus Le petit secret Sur le cactus Déjà il ne peut aller Qu'à 3 maximum En naturel Voilà Et par exemple Si vous placez Un bloc à côté Le cactus Va se casser Voilà Ça je pense C'est pas nouveau Pour vous Si je place un cactus Là je place un bloc Là Il se casse Vous pouvez mettre Par contre des cactus C'est un lave Fini en mode créatif Mais il ne va pas pousser Plus haut Et quand vous allez casser C'est toujours pareil Voilà Un autre truc à savoir Sur le cactus C'est que quand vous placez Par exemple Un cactus comme ça Et que vous jetez Quelque chose dessus Il va se briser Un peu comme le système De la lave Sauf qu'il ne brûle pas Il ne se détruit Voilà Donc après aussi Vous prenez des dégâts Voilà Donc des fois moi ça m'est arrivé Genre je me baladais Imaginons vous avez votre épée Vous vous lancez Et là vous faites Mince ce qu'il s'est passé Des fois je ne comprenais même pas Que c'était le cactus Je ne connaissais pas le secret Du coup comme ça Si vous ne savez pas Maintenant vous savez pourquoi Des fois vous perdez des items Un truc comme ça Vous êtes au courant Après qu'est-ce que j'ai à vous dire D'autre sur le cactus Le cactus je pense que j'ai tout dit Vous ne pouvez pas en coller deux Vous pouvez juste faire comme ça Vous pouvez faire des usines à cactus aussi Pour tout ce qui est PEPFAC après Voilà vous pouvez faire ça Mais vous ne pouvez pas les coller Les cactus ne peuvent pas se coller entre eux Parce que sinon ça se casse Du coup bah voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quel secret vous aura le plus aidé Donc si c'est le secret numéro 1 avec le portail C'est le secret numéro 2 avec Comment dire Les barrières en fait Pour remettre les animaux Le troisième secret avec les escaliers Le quatrième secret avec la glace Et le cinquième secret avec le cactus Moi pour ma part je pense que Celui qui vous aura le plus aidé C'est le secret numéro 2 Et le secret numéro 3 Pour ma part Parce que je trouve que c'est des secrets Qui ne sont pas extrêmement connus Et qui sont vraiment Pourtant ils sont très utiles Je trouve que par rapport à des escaliers Ça c'est beaucoup plus esthétique Pourquoi j'ai pris du tapis ? Parce que le tapis c'est la même couleur que la laine Donc prenez n'importe quelle laine Et voir c'est beaucoup plus esthétique Que mettre des vieux escaliers Après ça dépend des styles Ça dépend d'une maison médiévale ou quoi Mais si c'est une maison moderne Ça pourrait pas mal le faire Avec de la laine blanche Vraiment je vous conseille Et ça c'est vraiment très utile Pour les fermes et tout Vraiment c'est pas mal Et il y a de quoi faire Du coup n'hésitez pas à liker Objectif 1000 pouces bleus Sous cette vidéo Je compte vraiment sur vous Parce que j'ai pas mal pris de temps A trouver ces astuces Surtout que les youtubeurs Qui présentent des astuces C'est souvent celle là Le portail et le cactus Alors que les deux là Il n'y a pas grand monde Qui l'ont présenté On va pas se le cacher Du coup j'ai un peu cherché J'ai un peu bidouillé dans mes maps Que j'ai actuellement J'ai cherché Et j'ai trouvé ça Du coup je voulais vous proposer ce contenu Donc objectif 1000 likes Bientôt les 20 000 abonnés Je compte vraiment sur vous Et bah voilà C'était Full Boss Allez ciao ciao